Imaginez la mobilité de demain, c'est prendre en compte dès aujourd'hui des enjeux climatiques. On peut augmenter le rendement des moteurs, on peut réduire les frottements. C'est ce que s'apprête à faire divers constructeurs de taxis volants ou bien Elon Musk avec son Hyperloop, ce super train capable d'atteindre des vitesses 3 à 4 fois celles d'un TGV. Circulant sous un tube vide d'air, les wagons flotteront sur un rail magnétique de dispositions propres à réduire radicalement les consommations énergétiques. Les drones taxis, eux, sont le développement à l'échelle humaine de technologies développées pour des engins de quelques dizaines de grammes. Et là, nul besoin de passer un brevet de pilotage. Les drones taxis seront pilotés par des IA, un seul dispositif capable de gérer aussi bien les paramètres de vol qu'un trafic qui à terme sera sûrement en milliers d'engins circulant dans les trois dimensions de l'espace. Plus proche de nous, il y a bien évidemment les voitures autonomes, elles aussi conduites par des IA. Mais leur déploiement pourrait prendre un peu de retard avec, en avril dernier, la première mort humaine causée par un véhicule autonome. Cependant, cet accident nous permet de relancer la réflexion autour des véhicules autonomes. Pourront-ils être privés et individuels ou il ne faut-il les concevoir que collectifs circulant en essaim dans des rails virtuels plus ou moins contraints ? Un peu plus tard, des ailes volantes géantes parcoureront le ciel sans plus jamais se poser sur le plancher des vaches. De petits avions électriques feront la navette pour desservir à leur passage ces géants déserts qui, sans cesse, quadrilleront le ciel de notre planète. Ces machines électriques répondront à une attente sociale de frugalité énergétique. Mais ne seront-elles pas surdimensionnées pour un marché qui porte en lui le risque d'une décroissance pour des raisons écologiques ? Ces crises gérées et intégrées, l'humanité pourra partir à la conquête du système solaire. Mais pour en arriver là, il faudra encore arracher à la gravité terrestre les matériaux nécessaires à la construction, les infrastructures industrielles minimum qui permettront d'amorcer l'urbanisation de l'espace. Avec les lanceurs actuels, il faut 50 kg de fusées pour emmener en orbite 1 kg de fret. Alors cet avenir ne se réalisera qu'aux conditions de technologie et de politique énergétique qui restent à être définies. Le système solaire colonisé, l'humanité pourra porter son regard vers des planètes lointaines, susceptibles de porter au sein de leurs orbites une jumelle de la Terre. Pour un jour les atteindre, la NASA a étudié des projets tels que la propulsion Albuquer. Il s'agit de déformer l'espace-temps pour permettre à un vaisseau spatial d'atteindre des vitesses inimaginables au sein d'une bulle d'espace-temps normale. Tout cela reste bien évidemment à l'état d'équation. Mais elles annoncent que pour déformer l'espace-temps, il faudrait produire des quantités d'énergie que l'humanité ne sera capable de produire pas avant des siècles. Bien qu'en termes de développement, d'innovation, cette évaluation ne tient pas compte de facteurs d'accélération que seront sous peu l'IA et les ordinateurs quantiques. Encore plus improbable que la déformation de l'espace-temps est pourtant pas impossible, il reste à citer ici la téléportation de la matière. Il s'agit d'appliquer à échelle infiniment grande une expérience réalisée en laboratoire, celle de la téléportation d'une particule élémentaire. Cette téléportation repose sur une des propriétés étonnantes de la matière, à l'échelle de l'infiniment petit, à l'échelle de la physique quantique. Si ce n'est qu'un être humain mesuré en termes d'information, une définition bi-restrictive de la nature humaine mesure tout de même 60 états bits, c'est-à-dire l'équivalent de 60 000 milliards de films. Mais ne jamais dire jamais l'histoire est pleine d'innovations, de solutions qui restaient improbables avant leur mise en œuvre. Ainsi, accessible en improbable, ce tour d'horizon de l'avenir de la mobilité pour l'humanité montre surtout que pour celle-ci, les champs de la recherche demeurent infinies. Cependant, pour pouvoir un jour développer ces technologies au service des hommes et des femmes de demain, il faut envisager dès aujourd'hui les priorités qui nous assureront un monde écologiquement sain, en préservant définitivement la planète Terre, ce véhicule extraordinaire à bord duquel nous circulons au cœur de l'univers. Sous-titrage ST' 501